Depuis quand même quelques temps, nous accompagnons cette filière. Nous voulons effectivement augmenter le nombre de productions de pôles mais aussi d'eux. Nous sommes à 60% seulement de la consommation européenne. Donc nous sommes venus voir comment accompagner cette entreprise de manière à monter en gamme mais surtout de permettre aussi à créer des emplois pour les jeunes européens. On a, je dirais, le basique. Le poulet fait le tour, il est éviscéré, on lui enlève les pattes, il est récupéré, il est mis sur les chariots et il part au reçuage. Aujourd'hui, on traite à peu près 400 tonnes ici. Notre objectif c'est de faire à peu près le double et la surface qui nous est allouée dans ce bâtiment va être assez rapidement plus opérationnelle. Il est normal que la collectivité puisse se rendre sur les lieux et voir en fait les aides qu'elle nous a allouées pour qu'on puisse continuer à développer la production de volailles de chair. C'est avec l'aide apportée qu'on a pu effectivement sauver les 7 emplois qui existaient et aujourd'hui ils ont pu monter à 16 emplois. Aujourd'hui, nous sommes venus voir effectivement l'installation, comment ils sont et quelle autre aide qu'on peut leur apporter. Donc actuellement, nous sommes en train de voir avec l'abattoir qui a été construit à Galéan pour savoir comment leur mettre à leur disposition, quelles sont les modifications apportées pour qu'ils puissent répondre à la demande en Guadeloupe. S'ils se mettent ensemble, on pourra répondre à la demande en Guadeloupe mais surtout créer encore d'autres emplois pour les jeunes Guadeloupéens. Tous les œufs qui sont produits à Guadeloupe, là où nous étions, sont ramenés tous les matins ici. Ils sont donc triés et ensuite emballés alors en small, medium et large. Ici, on est sur un site où on a 100% d'œufs produits catégorie 1. Les poules, pas en cage, mais dans des suites. Et nous avons investi sur deux autres bâtiments sur un autre site. Là, on produit de l'œuf catégorie 2. Ce sont des poules qui sont dans des volières, donc en liberté dans un bâtiment. Donc la collectivité régionale nous a accompagnés. Ce sont des investissements coûteux, mais qui de toutes les façons, dans le temps, s'amortissent assez facilement. Quand on est éleveur ou agriculteur, c'est bien en tout cas d'avoir un coup de pouce. Il est très important d'accompagner les producteurs, les entrepreneurs qui veulent s'y mettre. Nous, effectivement, nous avons de quoi faire puisque nous avons les fruits européens qu'il faut consommer. Et puis, c'est tout à notre honneur de pouvoir développer et structurer l'agriculture européenne. Ici, on montre bien que l'économie accompagnée par la région, accompagnée par les fonds européens, c'est une économie qui promet. Nous voyons ce qui se passe au niveau national en matière de grève de l'agriculture. La région Guadeloupe accompagne l'agriculture depuis mon arrivée sérieusement. Nous sommes sur tous les fronts, les pêcheurs le disent, les éleveurs le disent. Et aujourd'hui, je le dis maintenant, c'est la volonté des dossiers à monter pour que nous puissions accompagner à construire encore d'autres hangars. Donc, nous sommes prêts, nous. On attend maintenant les dossiers. ... ... ... ... ... ... ...